Voilà, là on a l'ensemble des données qui correspondent donc aux véhicules. Donc on a les données en temps réel du tableau de bord sur notre tablette et on va pouvoir faire des captures écran si on le souhaite. Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente l'outil qui je pense va satisfaire l'ensemble des bricoleurs et des bricoleuses, des mécaniciens et des mécaniciennes. Il s'agit d'un outil diagnostique. Alors l'outil diagnostique il est devant vous. Et oui comme vous pouvez le voir, là il est relativement compact. Alors il va satisfaire l'ensemble des bricoleurs et des bricoleuses par son prix, par ses fonctionnalités et par sa compacité. Comme vous pouvez le voir, il est tout petit, tient dans cette petite boîte là. Alors il s'agit d'un outil diagnostique de la marque Launch. Il s'agit du Golo Car Plus comme c'est marqué dessus. Alors on va avant de passer à la démonstration sur un véhicule, je tenez à vous le présenter et vous expliquer un petit peu ces différentes fonctions. Cet outil là donc il tient dans une petite boîte, on va ouvrir maintenant. Alors il fonctionne avec cette petite prise OBD2. Pour cela il va vous falloir donc avoir un véhicule muni d'une prise OBD2. Si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir acheter sur internet l'ensemble des adaptateurs qui correspondront à votre véhicule s'il n'est pas équipé d'une prise OBD2 bien sûr. Alors c'est ce genre d'adaptateur dont je vous parle. Là il s'agit d'une valide diagnostique de la marque Vidant, c'est le modèle 810 dont je vais vous faire une vidéo qui arrive très prochainement sur la chaîne YouTube. Alors concernant le Golo Car Car Plus, vous allez pouvoir vous procurer ces genres d'adaptateurs sur internet. Avec ce genre de câbles etc. Pour pouvoir venir le connecter sur des véhicules qui ne possèdent pas la prise OBD2 par exemple. Alors je vous avais d'ailleurs parlé des différentes prises sur mes autres vidéos sur la présentation de valise diagnostique notamment de la marque iCarsoft. Que vous allez pouvoir consulter dans ma playlist valise diagnostique disponible sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui il s'agit d'une prise OBD2 que vous allez pouvoir matcher avec un téléphone portable en installant l'application qui est gratuite et qui est disponible sur l'Apple Store ou l'Android Store. Alors vous allez pouvoir donc installer cette application sur votre téléphone comme je vais vous montrer dans un instant dans un véhicule. Et ensuite venir connecter cette prise sur la prise OBD2 de votre véhicule et vous allez pouvoir avoir accès à un différent nombre de fonctionnalités sur trois véhicules. Effectivement on va pouvoir donc venir diagnostiquer avec cette prise trois véhicules. Vous allez d'ailleurs pouvoir installer d'autres véhicules supplémentaires si vous voulez moyennant quelques euros. Mais dans tous les cas trois véhicules sont disponibles avec cette application ce qui est largement suffisant. Généralement on possède deux véhicules au grand maximum par foyer voire trois éventuellement. Sauf si vous avez un parc automobile. Là vous allez pouvoir réinvestir en rachetant des véhicules supplémentaires via l'application Golo Carpus. On passe maintenant sur un véhicule et je vous montre ça de plus près. C'est parti let's go ! Alors tiens dans un premier temps on va connecter le Golo au véhicule. Alors la prise OBD2 c'est ce qu'on voit en violet juste en dessous du tableau de bord. Alors du côté du conducteur là en l'occurrence c'est sur un véhicule Volkswagen. On va pouvoir venir brancher la prise OBD2 Golo sur cette prise violette OBD2 du véhicule. Là comme on peut le voir il y a une petite lumière qui s'allume. Petite lumière rouge ici. Sur la prise Golo Car Carpus de chez Lunch. Et ensuite on va se rendre sur l'application Android ou iOS si vous avez un appareil de chez Apple. C'est parti ! Alors une fois que vous avez branché votre Golo Car Carpus sur votre prise OBD2 de votre véhicule. Il va vous falloir vous rendre sur l'application Golo Car Car et non Golo Car Car Plus de chez Android ou de chez iOS. Peu importe là en l'occurrence je me trouve sur un iPad Air pour vous montrer de manière plus lisible que sur un téléphone portable. Ça me permet d'afficher l'application en grand. Donc je rappelle l'application s'appelle bien Golo Car et non Car. Il ne veut pas dire la même chose en anglais. Donc je vais vous faire une incrustation à l'écran. J'essaie d'enregistrer en même temps l'écran pour pouvoir vous montrer de manière plus lisible ce que je vais faire. Donc une fois que vous aurez ouvert pour la première fois votre application sur votre appareil Android ou iOS. Il va falloir rentrer dans un premier temps une adresse e-mail. Ensuite vous aurez un captcha qu'il va falloir recopier. Donc ce sera un numéro à quatre chiffres. Il faudra le recopier. Et ensuite en dessous vous aurez un troisième champ où il vous faudra rentrer votre code. Le code qui se trouve sur la boîte ou sur le Golo. La prise Golo OBD2 là. Il y a un numéro qui vous faudra rentrer dans le troisième champ. Ensuite vous créez votre compte. Et vous arrivez sur cette application. Une fois que vous êtes sur cette application. Vous avez différents onglets dans lesquels vous allez pouvoir rentrer. Alors le premier onglet c'est un examen physique complet du véhicule. Diagnostic OBD2. Donc là je vous lis en même temps ce qu'il est noté. La fonction de balayage OBD2 vérifiera les données pertinentes du système d'alimentation. Et prendra en charge le diagnostic OBD2. Vous allez pouvoir également dans le troisième onglet faire un test de batterie. Alors il est noté la fonction de détection de la batterie. Peut détecter la durée de vie de la batterie. Ce qui permet aux utilisateurs de comprendre l'état de la batterie. Vous avez un onglet fonction spécial. Un onglet enregistreur. Et un onglet tableau de bord. En bas vous avez trois onglets avec voiture. Celui sur lequel on est. Et un onglet centre commercial avec les tips. Les astuces. Veuillez d'abord définir les informations de votre véhicule. Donc là on peut rentrer dedans. Ensuite le troisième onglet c'est ce qui comprend toutes les données personnelles. Adresse mail etc. En haut vous avez un autre onglet qui vous permettra d'accéder aux différents enregistrements que vous aurez pu faire avec votre golo. Alors ça c'est vraiment pas mal parce que compte tenu du prix vous allez pouvoir le laisser soit dans votre véhicule, dans la boîte à gants. Et vous aurez toujours accès à un logiciel diagnostic via cette petite prise et l'application qui sera intégrée directement dans votre téléphone. Ça c'est vraiment pas mal compte tenu des fonctionnalités et du prix et de l'encombrement, de la compacité en fait de la prise OBD2 Golokar Car Plus de chez Lunch. Vendu par l'excellent site monoutillage.com. Vous allez pouvoir d'ailleurs le retrouver sur le site de monoutillage.com avec mon code promo CDMAKER21 qui vous donne accès à moins 11% soit dit au passage. Donc on va pouvoir rentrer dans l'examen physique complet du véhicule. Là il nous demande d'insérer le Golokar Car into the Vehicles. Donc c'est ce qu'on a fait. Voilà, souhaite accéder, ok. Donc là je l'ai connecté en Bluetooth. A la tablette ou au téléphone, iOS ou Android, peu importe. Là en l'occurrence j'utilise une tablette pour que ça soit un peu plus lisible pour vous. Donc là on fait suivant. Bluetooth activé. Et là il est en train de me détecter le VIN du véhicule. Oui c'est ça. Le VIN du véhicule a été convenablement retrouvé. Très rapidement, vous avez vu là c'est en temps réel. Là on fait, alors, tips ça veut dire astuce en anglais. Chaque appareil peut être lié à un maximum de 3 véhicules. Effectivement avec le Golok vous allez pouvoir diagnostiquer 3 véhicules. Et plus si vous le souhaitez, si vous avez un parc automobile plus important, vous allez pouvoir rajouter des véhicules moyennant quelques euros. C'est vraiment dérisoire. Vous allez pouvoir rajouter, alors je n'ai pas les prix en tête, je crois que ça doit être moins de 10 euros ou 10 euros par véhicule supplémentaire. Et vous allez pouvoir rajouter des véhicules supplémentaires. Mais déjà 3 véhicules c'est déjà pas mal. Donc vous allez pouvoir lier jusqu'à 3 véhicules. Alors elle ne peut pas être modifiée après la liaison. Vous pouvez également lier 3 voitures restantes. Donc là on fait lier. On lit donc le véhicule pour la première fois à cette application. Donc là c'est marqué liaison réussie. Il nous a bien retrouvé le modèle Volkswagen, etc. Le VIN. Voilà. Et là il fait restauration du firmware. Donc là on n'a pas besoin. Donc là on a lié, grâce au premier onglet, le véhicule à l'application. Donc il nous en restera 2 autres, puisqu'on a le droit à 3 véhicules d'office avec cette application, avec ce GOLO Carcar Plus qui nous permet de lier 3 véhicules. Donc on va dans le deuxième onglet, Diagnostic OBD2. Donc là il nous demande d'insérer le GOLO, ce qui est déjà fait sur la prise OBD2. Et donc là il va donc commencer à scanner le véhicule. Une nouvelle version du logiciel est disponible. Pour un meilleur examen physique, veuillez mettre à jour la dernière version, etc. Donc là on fait OK. Voilà, là il s'est mis à jour. Et là il nous demande de démarrer le diagnostic. On fait Start Diagnosis. On va se rendre maintenant dans l'onglet Test de batterie, pour faire un test de batterie. À l'intérieur on a Test de batterie, une aide éventuellement, un historique, et ensuite les paramètres. Donc là on va se mettre en CCA. On va pouvoir venir régler l'ensemble des paramètres. Alors soit c'est une batterie à plaque, AGM, gel, AGM spirale, EFD. Et avec les différentes normes, nous on est en CCA. Et là on a une batterie, alors je crois que ça doit être une 680 il me semble. Je ne suis pas certain. Je vais mettre 680. Et je fais Confirmer, je fais un test de batterie. Et comme je vous l'ai précisé précédemment, il faudra vous munir d'un module pour pouvoir afficher les résultats de cette application avec le test de batterie. Donc là sur l'interface, on a ma voiture, Garage, donc pour la réservation de la maintenance, si vous souhaitez faire une réservation de maintenance auprès d'un garage partenaire de la marque Golo. Vous avez l'onglet Diagnostic Expert. Ça c'est pour justement faire intervenir un expert à distance qui va pouvoir intervenir directement sur votre véhicule à distance. Et pour vous dire de quoi il en retourne concernant les codes de défaut qui vont remonter avec le Golo. Donc ensuite vous avez la consultation de véhicule, contrôle de véhicule et mes rapports. L'onglet Rapport, c'est là où vous allez enregistrer tous vos rapports. En bas, vous avez trois petits onglets. Découvrir, donc là les messages, etc. Donc Golo Assistance, différents onglets. Vous avez moi avec toutes les récompenses que vous allez pouvoir retirer en participant à une espèce de réseau social de Golo. Vous allez pouvoir intervenir directement sur des problématiques qu'ont rencontré d'autres utilisateurs, par exemple. Donc là on va se rendre dans l'onglet Ma voiture pour pouvoir enregistrer, ajouter le véhicule en question là, sur lequel nous sommes. Donc là il nous demande d'enregistrer la plaque d'immatriculation. Une fois que l'enregistrement de votre véhicule est réalisé, il va falloir vous rendre dans le module contrôle de véhicule sur la page principale pour pouvoir lancer le diagnostic de votre véhicule. Il nous indique bien une nouvelle version du logiciel est disponible, donc il est en train de la télécharger pour pouvoir justement diagnostiquer l'ensemble des calculateurs sur différents véhicules et on essaiera de réaliser différents diagnostics sur différents véhicules par la suite dans d'autres vidéos. Je vous précise que cette application est disponible exclusivement sur le site monoutillage.com. Je pense qu'elle doit être aux alentours des 60 euros si je ne dis pas de bêtises en tout cas à l'heure où je vous parle, elle est à 60 euros sachant que vous pouvez disposer de moins 11% avec mon code promo CDMaker21, CDMaker en majuscule. Je vous mettrai ça en description sous la vidéo si vous souhaitez avoir une réduction sur le site de monoutillage.com. La mise à jour est maintenant terminée et a bien réussi. On va pouvoir faire OK. L'application est en train de diagnostiquer, de faire une recherche sur les différents calculateurs du véhicule. Là on va attendre pour pouvoir vous afficher l'ensemble des résultats. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications. Voilà, le VIN a été retrouvé par l'application. Là on a différents éléments qui nous sont indiqués. Préparation terminée, préparation n'est pas terminée, etc. Voilà, vous avez différents différents résultats du scan. On fait OK. Dans cette application, nous avons la possibilité de lire un certain nombre de données, de lire des données en temps réel plus précisément, comme on peut le voir. Vous avez la lecture de données réelles, données figées, lecture de codes défauts. On a également la possibilité d'effacer la mémoire des défauts, d'avoir un essai de surveillance de tableau de bord, etc. Une lecture des informations sur le véhicule. D'ailleurs on va faire ça. On va faire une lecture du VIN. Voilà, il nous a retrouvé le VIN. Si je vous montre la recherche de VIN automatique, c'est pour vous montrer que l'application est en mesure de retrouver votre VIN de manière automatique telle qu'une valise diagnostique pourrait le faire. Numéro d'idée du calibrage. On va se rendre dans le deuxième onglet, celui qui consiste à diagnostiquer le véhicule. On va faire suivant. Et là, il va scanner l'ensemble des calculateurs du véhicule. Voilà. Alors on a la possibilité de lire les données en temps réel. Là on est par exemple sur un certain nombre de données. Voilà, on va faire liquide de refroidissement. On va faire confirmer. Là le liquide de refroidissement est à 54 degrés. On peut même faire apparaître des graphiques en temps réel. Là le moteur est éteint bien sûr, mais le moteur était chaud. Donc on a bien la possibilité de faire afficher des données numériques et également des données graphiques. Vous avez la possibilité de faire afficher le régime moteur, les capteurs de vitesse du véhicule. Alors ça, ça concerne les... Je vais vous afficher ça. Donc là bien sûr on est à 0 km heure. Ça c'est les données en temps réel. Hop. Le véhicule est actuellement à l'arrêt. Vous avez la possibilité de faire afficher les débits d'air depuis le capteur du débit d'air massique qui se trouve à l'entrée de la boîte à air. Enfin au niveau de la boîte à air. L'emplacement des sons de lambda. Etc. Vous avez un certain nombre de choses que vous allez pouvoir... On peut d'ailleurs tout sélectionner faire confirmer. Et là vous allez avoir toutes les données. Voilà. Position du papillon etc. On peut même afficher ça en temps réel sous forme de graphique. Donc c'est vraiment pas mal. C'est un petit appareil, une petite prise que vous allez pouvoir garder dans votre boîte à gants et avec votre application qui sera tout le temps installée sur votre téléphone, vous allez pouvoir consulter des données que vous soyez en déplacement ou pas pour pouvoir justement faire des relevés soit en temps réel soit faire des enregistrements etc. C'est vraiment pas malin. Vous allez pouvoir d'ailleurs enregistrer en temps réel. Alors là je vais faire... Alors je tiens à vous apporter une petite précision concernant l'utilisation de cette prise de chez Lunch la Golo Carcare Plus. Ne la laissez surtout pas branchée après l'avoir utilisée sur votre prise OBD2 de votre véhicule au risque de voir votre batterie se vider à chaque fois que vous l'aurez utilisée. Débranchez-la et mettez-la dans votre boîte à gants par exemple. Alors ça c'est quelques données qu'on peut réaliser. Donc ça c'est au niveau des valeurs d'essai au niveau des gaz d'échappement. Voilà. Le capteur des gaz d'échappement. Alors c'est très utile. On passe maintenant à l'onglet enregistrer. Je vais vous montrer son contenu et son intérêt. Alors on va pouvoir également faire dans cette application-là des enregistrements en temps réel comme on peut le voir. Voilà. Dans le coin supérieur droit on peut définir la fréquence d'enregistrement par défaut 5 secondes pour une fois. Voilà. Etc. On va pouvoir réaliser les enregistrements pour pouvoir venir récupérer ces informations sur le menu principal comme on va le voir dans un instant. C'est en train de s'enregistrer au niveau de l'onglet enregistrement. Voilà. On peut redémarrer ou faire stop. Voilà. Là on a l'ensemble des valeurs. On peut tout sélectionner. Ça c'est ce qu'on vient d'enregistrer à l'instant. Donc forcément ça peut nous enregistrer un certain nombre d'éléments comme on peut le voir. Voilà. Sur l'onglet supérieur on a les enregistrements qu'on vient de réaliser. Donc on a tous les enregistrements qu'on va pouvoir aller. Ça c'est les différents rapports. Voilà. Ils sont en train de se charger. Donc on a des rapports il n'y a pas grand chose dedans mais on a on peut tout sélectionner faire confirmer aller dans les différents graphiques. Là on n'a pas fait déplacer le véhicule mais on aurait pu le faire en temps réel en déplaçant le véhicule et en ayant des valeurs sur une base de temps. J'espère que la présentation du Golo Car Car Plus de la marque Lunch vous aura intéressé. N'hésitez pas à retrouver les liens en description sous cette vidéo et à utiliser le code promo CDMaker21 sur le site monoutillage.com qui vous fera bénéficier d'une réduction de moins 11% ce qui n'est pas négligeable. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres présentations d'outils diagnostiques sur ma chaîne YouTube. Sachez qu'il y a une playlist valise diagnostique sur ma chaîne YouTube où je vous présente l'ensemble des éléments des valises diagnostiques des outils diagnostiques que vous allez pouvoir utiliser. Il y en a pour tous les prix. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye !